Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure. A l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça. Il sait mettre l'ambiance et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Et on rentre dans le vif du sujet. Le ballon dans la profondeur. La passe dans la profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Oh la tête ! Oh quel bel arrêt ! Ah oui, il semble déçu, il pensait bien que ça allait au fond. Ce sera le premier corner du match. Des deux points ! Bonne interception, il y avait danger. C'est Gouli. Voilà une bonne occasion de contre. C'était intéressant cette action. Demain, ce qui n'est pas pu aller au bout. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce serait un coup franc. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. S'il le trouve, on le contre. L'arme fatale. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Et il cède sous la pression. C'est Gouli. Pas d'évolution au score. Toujours 0-0. Dans la profondeur. Il file vers le but. Il faut tirer là. Je veux que ça va partir vite. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Dans la profondeur. Ça peut être dangereux. Lourd d'un tour du score. Et premier but pour l'Algérie. Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. Quel talent pour se démarquer. C'est bien joué de sa part. Mais il faut dire, la défense est loin d'être irréprochable. Le jeu reprend. Ça fait 1-0. Ils ont pris l'avantage, c'est bien. Mais il ne faut pas arrêter là-dessus. Il faut chercher à faire le break. Un seul but d'écart pour l'instant. Mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. La profondeur, bien vu. Bon tacle. Il résiste bien. Il continue son one-man show. Bien. La profondeur. Et c'est intercepté. C'est joué dans l'espace. Aller jusqu'au bout. Et ce dégagement, un peu manqué. Il peut frapper. Oui, c'était puissant. Il cherche son coéquipier. Un peu de maladresse peut-être dans cette perte de balle. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Ils tentent de la jouer dans l'espace. Le bon dribble. Oh, la grosse occasion. Ouf, un peu d'air. Voici Mahrez. C'est bien défendu. Il fallait vraiment être solide. Bon service dans la profondeur. Et il est passé. Un grand dégagement le plus loin possible. Il y a peut-être un coup à jouer. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Ça peut être extrêmement dangereux. Voici Fégoli. Il va au duel. Il s'enfonce côté droit. C'est bien ce qu'il fait là. Il prend sa chance. Il a trop faire ça. Il vient l'aider. Mahrez. C'est le genre de joueur qui aime bien les provoquer. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer. Et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. Les deux équipes gagnent donc les vestiaires avec ce petit bout d'écart. Rien n'est donc joué dans cette phase-là. Le jeu est fluide. Les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons peu que ça continue comme ça. Un seul petit bout d'écart entre les deux. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. Et voilà une avance qu'il va falloir défendre maintenant. Pourquoi pas tenter de faire le break rapidement ? Ça joue long. Quel passe. La frappe. La frappe. Allez, ça doit faire but. Il se fait jouer dans la profondeur. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il allonge le jeu. Il va provoquer. Et le centre. Il dégage bien ce ballon. L'Algérie qui essaye de construire. Énorme occasion. Quel manque de précision. Mais c'est précipité tout ça. Il doit au moins prendre l'information. Pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. On dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing à votre avis ? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre. Il y a toujours un zéro seulement. Le temps joue pour eux. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on ! Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Indeed, Grégoire. Indeed. En effet. C'est dégagé. Et ça peut aller, Indy ? Oh, l'arbitre est généreux. Toujours pas de carton. Et pourtant, ça méritait une sanction. Il avait déjà été averti oralement. Mais là, l'arbitre semble lui dire que c'est la dernière fois. De là où il est placé, il peut frapper directement. Mahrez. C'est le refus. C'est déceptionnel. Un moment de pure aspiration. C'est tout simplement incroyable. Magic ! Et il compte maintenant tout au but d'avance. Oh, c'était parfait. Le dernier ne pouvait rien là-dessus. Wow, c'est une frappe fantastique. Qu'est-ce que c'est fabuleux de marquer de cette distance. 2-0. Le break est fait. On est reparti. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. Oui, la bonne anticipation du gardien. C'est joué derrière. Pas le choix avec cette défense. La longue passe. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors, il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. La bonne interception. L'ouverture lumineuse. Voilà une bonne occasion de contre. Ça joue à gauche. C'est joué long. Attention. Il ne résiste pas au contact. C'est joué long. Il est à distance de tir. Il cherche la profondeur. Oh, l'inspiration. Attention là. L'Oméran. Ce contre peut très bien aller au bout. L'Algérie qui cherche l'étincelle. Il décide d'allonger le jeu. Fégouli. Dans la profondeur. C'est bien fait, ça. Le bon dribble. La frappe. Super. C'est dégagé. Très loin. Il tire. Rizalourdi son arbre. La frappe d'avance. La frappe semble être pliée maintenant. Le gardien a sans doute été masqué par sa défense. Et il n'avait plus le temps de réagir. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. L'arbitre siffle. Le match est terminé. On l'a senti dès le début de la rencontre. Nous étions là aujourd'hui pour attaquer, pour marquer, pour faire une vraie différence. Ils y sont parvenus avec Maestria. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Lorsqu'on est solide derrière, qu'on ne prend pas de but, alors ça donne confiance à toute l'équipe. La victoire vient de là.